On prend la direction de l'île Maurice où l'état d'urgence écologique a été déclaré. La marée noire s'étend, 1000 litres de fioul se sont déjà échappés du cargo, échoué sur un récif il y a deux semaines. Cargo qui menace de se briser. 3000 litres se trouvent encore dans ses cuves. Les images sont terribles et face à cette catastrophe, les Mauriciens se mobilisent pour nettoyer les plages. Connie possède une auberge à Maébourg sur la côte. Elle participe à ce grand élan de solidarité. Écoutez, nous avons pu la joindre. C'est un cauchemar. C'est une substance noire, épaisse, avec les gants que je portais hier pour pouvoir enlever. C'est chaud, c'est du carburant. On ne peut pas compter que sur les autorités ou de l'aide. On doit se débrouiller comme on peut. Il y a beaucoup de Mauriciens, en fait, qui sont venus pour voir l'ampleur des dégâts et puis ceux qui sont venus pour donner un coup de main. Toute la journée, il y a soir aussi, jusqu'à 10h du soir, ils ont travaillé sur le front de mer. Alors, les gens portent des masques, ils portent des bottes. Certains qui ont eu des équipements de protection. On sait que ça va prendre du temps. Alors, on a pris chez nous hier, on a commencé à enlever. Et croyez-moi, ça nous a fait du bien de revoir le sable devant chez nous. Toute l'île Maurice, 6 mai, c'est extraordinaire cette solidarité-là. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais c'est un travail colossal, c'est incroyable. Témoignage recueilli pour Europe 1 par Caroline Baudry.